Qui je suis? Mon dieu, je ne suis pas grand-chose. En fait, on m'appelle l'infirmier de la rue. Mais ça fait quand même 24 ans et 6 mois que je fais ce travail-là. C'est que mon travail a vraiment commencé avec les itinérants. Après, il y a 24 ans, je suis allé à domicile, mais j'étais toujours sur la rue. Donc, mon travail se passait sur la rue et à domicile, après du maintien à domicile. Ça a commencé d'abord dans le Saint-Rac. J'ai commencé avec 4 patients le 28 mai 1986. Un mois plus tard, j'avais déjà une centaine de patients. Et puis, maintenant, ça grossit, ça grossit. Depuis toutes ces années-là, depuis 24 ans et 6 mois, j'ai jamais pris une journée de congé. Alors, c'est 7 jours sur 7, 16 heures par jour. Quand on a ouvert la maison ici, c'était d'abord pour les bénévoles. Parce que je me suis dit, c'est l'endroit où les bénévoles vont venir faire leurs réunions, faire leur téléphone, préparer leur dossier, préparer leur matériel soignant. Puis, on a créé une petite pharmacie, une petite clinique, où les gens peuvent travailler à l'intérieur. Alors, maintenant, on fait de l'accueil. Il y a des gens qui peuvent venir ici pour se faire soigner. Il y a des médecins qui envoient des gens ici pour des soins. On reçoit des gens, entre autres, qui n'ont pas leur cadre d'assurance maladie. Les itinérats, les marginaux. Et puis, il y a beaucoup de monde aussi qui viennent ici pour demander de l'aide alimentaire. La première chose, c'est d'aimer, d'aimer les gens. Alors, ça prend beaucoup d'amour pour travailler auprès des gens qui sont seuls, qui sont abandonnés, qui sont pauvres, qui sont malades, et puis qui attendent beaucoup de nous autres. Ça prend beaucoup de fidélité aussi. L'amour, la fidélité, ça, c'est très important pour notre travail. Sous-titrage ST' 501